Peut-on être belle au naturel ou avec très peu de make-up ? Comment être belle au naturel en 7 étapes ? Let's go ! Hello ! Moi c'est Aurora, je suis image stratégiste et coach d'empowerment au féminin et ma mission est d'aider les girlboss à devenir des femmes stylées et confiantes et charismatiques grâce à l'utilisation de leurs images. Car oui, l'image est méga importante les filles si on arrive à exprimer à l'extérieur qui nous sommes à l'intérieur. De cette façon, nous sommes authentiques et on peut tout réussir dans notre vie professionnelle comme dans notre vie personnelle car on va attirer les bonnes personnes. En tout cas, c'est ce en quoi je crois. Si tu es nouvelle sur cette chaîne et que tu adhères à ce message, je t'invite à t'abonner et bien sûr à appuyer sur la cloche pour activer les notifications et ne rater aucune de mes vidéos. Aussi, si t'es nouvelle, j'ai un cadeau pour toi, tu peux aller dans la barre d'infos et télécharger absolument gratuitement un e-book contenant les 7 pièces incontournables que chaque girlboss devrait avoir dans sa garde-robe pour être toujours stylée et confiante. Aussi, suis-moi sur Instagram où tous les jours, je poste plein de conseils de style. Mais rentrons dans le vif du sujet. On m'a posé la question, est-ce que oui ou non, on peut être belle au naturel ou en portant très peu de make-up ? Alors, je ne vais pas me voiler la face. Si vous me connaissez, vous savez que même en confinement, même si je suis toute seule à la maison, même si je ne suis qu'avec des enfants, je vais me maquiller car j'adore ça. Ça n'empêche que oui, on peut être belle au naturel. On n'est pas obligé d'être maquillée comme des camions volés. Alors aujourd'hui, je suis maquillée mais pas comme un camion volé. J'ai mis très très peu de maquillage exprès pour cette vidéo. Et je vais vous dire aujourd'hui les 7 étapes pour justement être belle au naturel. Je ne vais pas vous mentir pour qu'on puisse être belle avec très peu de make-up, voire sans make-up. Il faut avoir une peau impeccable. Mais pour peau impeccable, je ne parle pas du tout du fait qu'elle soit sans ride ou sans aucun petit bouton ou des choses comme ça. Parce que ça, c'est juste Photoshop. Ça s'appelle Photoshop concrètement. Mais par contre, une peau impeccable, c'est une peau dont on a pris soin. Une peau qui est justement soignée. Alors, quelles sont ces 7 étapes pour pouvoir soigner sa peau et justement avoir cette peau rayonnante ? Le premier message, même si ça peut vous sembler bateau, c'est qu'il faut boire. Pas de l'agneul, quoi. Il faut boire de l'eau. Et il faut boire au moins un litre et demi d'eau. Par contre, j'ai un petit conseil. Car si on est là, c'est aussi pour ne pas parler bullshit. Donc, je ne vais pas vous dire ce que vous allez retrouver sur les autres chaînes. J'ai une copine naturopathe qui m'a conseillé pour nettoyer la bile et justement pour vraiment aussi avoir des bons effets sur notre corps. Il faudrait que l'eau qu'on boit soit légèrement chaude. Donc, pas bouillante. Je ne vous dis pas de chauffer à la même température que le thé. Mais qu'elle soit légèrement chaude. Et si vraiment vous n'arrivez pas à boire de l'eau chaude, vous pouvez toujours y ajouter une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée ou aussi un peu de citron tout simplement pour que l'eau ait un goût plus agréable. Ensuite, pour ne pas oublier, parce que moi aussi parfois je fais le chameau devant l'ordinateur, je me suis acheté, alors là il est dans la cuisine, mais je me suis acheté une bouteille en verre, un peu comme une gourde, mais en verre que j'avais déjà au boulot quand j'étais en entreprise. Comme ça, je la remplis et je suis sûre que je peux déjà mesurer ce que je bois. Et quand j'en ai plus, de toute façon au bout d'un moment, l'eau n'est plus assez chaude, je vais me resservir dans ma bouilloire. Donc ça, c'est mon premier conseil pour avoir une jolie peau. Et sans hydratation, vous pouvez mettre toutes les crèmes du monde, ça ne fonctionnera pas. Le deuxième point ultra important pour avoir une jolie peau, c'est de faire des gommages régulièrement. Alors après, ça dépendra énormément de votre type de peau. Moi, j'ai fait un gommage par semaine qui est ultra simple, c'est-à-dire que je vais utiliser de l'huile de coco alimentaire. Donc c'est de l'huile de coco qu'on peut faire frire les brocolis si on veut. Et je vais la mélanger avec du sucre de canne. Et je vais me la passer sur le visage, frotter, frotter, ensuite rincer. Et en plus, ça va laisser comme un film d'hydratation. Possiblement, je fais ça plutôt le soir parce que j'aime bien garder justement le côté hydratant de l'huile de coco. Mais voilà, vous pouvez le faire le dimanche par exemple. Ça pourrait être très bien comme ça. C'est votre moment cocooning à vous. Et en plus, cocooning, cocooning, cocooning. Et en plus, ça sent super bon. Bien sûr, il faut aimer la noix de coco. Le troisième point. Alors là, je ne négligerai pas. En fait, ne négligerai pas ? Non, on ne dit pas ça. Bref, en tout cas, je ne passerai pas dessus. C'est démaquillez-vous tous les soirs. Il y a plein de filles, même des filles de mon entourage proche, qui ne se démaquillent pas. Et le lendemain, elles se retrouvent avec les yeux de panda. Elles se disent, bon, je le ferai demain quand ça aura coulé. Et bien, c'est très mauvais au fait. Même si on met des produits qui puissent être bio, ça n'empêche que c'est quand même des choses qu'on rajoute sur notre visage, qui ne font pas respirer notre peau comme si elle était sans rien. Donc, il faut absolument, pendant la nuit, avoir cette peau qui va respirer, qui va pouvoir se régénérer. Et pour cela, il faut absolument se démaquiller tous les soirs, même si vous rentrez tard. Le quatrième point, c'est de toujours utiliser une crème hydratante. Je sais que parfois, on peut passer des moments de notre vie où d'un coup, on peut avoir plein de boutons et on se dit, ah non, halte, je ne vais pas mettre une crème par-dessus, sinon ça va faire encore pire. Et bien non, ce qu'il ne faut pas faire, c'est mettre une crème nourrissante. Parce que la crème nourrissante, elle va rajouter du gras. Et si en effet, on a des boutons, il ne faut surtout pas faire ça. Par contre, une crème hydratante, ça, même les peaux grasses en ont besoin. Bien sûr, après, il faudra voir en fonction de votre typologie de peau. Moi, je peux vous conseiller deux marques, mais on en parlera dans une autre vidéo. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur les soins du visage, ma routine visage, s'il vous plaît, dites-le-moi dans les commentaires. Et s'il y a plein de commentaires là-dessus, je vais vous faire une vidéo où je vais partager avec vous ma routine. Ensuite, cinquième point, là aussi, vous allez me dire, on le sait, mais oui, mais c'est fondamental. Dormez au moins 8 heures par nuit. C'est hyper important. On a besoin de cette phase de repos. Notre corps en a besoin et notre peau aussi. Et d'ailleurs, est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas assez dormir et d'avoir des... genre des cernes jusqu'à là ? Je pense que oui à tout le monde. Et vous voyez carrément que quand vous dormez bien, l'effet sur votre visage, il est instantané. D'ailleurs, parfois, il y a des crèmes de visage que disent sérum genre 8 heures de sommeil. C'est devenu même une marque, je crois qu'il y a une marque qui fait sa pub là-dessus, tellement c'est quelque chose dont on remarque l'effet bénéfique quand on arrive à dormir 8 heures. Alors après, je sais aussi qu'il faudrait se coucher de plus en plus tôt. Je ne suis pas le bon exemple parce que je ne me couche pas ultra tôt. Mais globalement, il faudrait se coucher entre 10 et 11 heures du soir pour permettre à notre sommeil d'être le plus qualitatif possible et pour réussir justement à avoir bonne mine tout simplement le lendemain. Le sixième point, alors là je vais me faire incendier, il ne faut pas fumer. Je sais que parfois, on a le vice entre guillemets, on aime, on prend du plaisir à le faire. Mais je pense que c'est vraiment une coutume qui peut vraiment abîmer la couleur de notre peau, la qualité de notre peau, l'élasticité, elle conduit au vieillissement. Bref, de toute façon, si vous êtes fumeuse, vous le savez. Si vous pouvez, quitte, si vous pouvez laisser tomber, ça serait vraiment un bon point parce que c'est vraiment essentiel pour avoir une jolie qualité de peau et surtout pour permettre à votre peau de ne pas vieillir trop vite. Parce que dites-vous une chose, une fois que la peau présente des affaissements, des rides, même en temps ultra terne, parce qu'on a peut-être un style de vie depuis des années qui n'est pas très sain, c'est très difficile de faire marche arrière. Alors que si on travaille sur la prévention, même si tu as 20 ans, travaille sur la prévention, jette la cigarette aux toilettes s'il te plaît et tu verras que tout de suite ta peau va durer plus longtemps. Et le septième point ultra fondamental pour avoir une jolie peau, c'est tout simplement de prendre soin de toi. Parce que si tu ne prends pas ce moment pour toi, si tu ne te démaquilles pas, donc ça récapitule un petit peu tout. Si tu ne te démaquilles pas, si tu ne hydrates pas ta peau, si tu ne fais pas attention à combien d'eau tu bois, etc. Donc si tu ne prends pas du temps pour toi, vraiment, c'est là où tu n'arriveras pas à avoir une jolie peau, mais tu n'arriveras pas non plus à avoir une jolie silhouette, tu n'arriveras pas à être bien stylé, tu n'arriveras pas non plus à te cultiver parce que tu ne prendras pas assez de temps pour ce qui te plaît, pour lire, etc. Donc prendre le temps pour soi, c'est vraiment pour moi une marque de respect qui va faire aussi, qui va te rendre rayonnante. Parce que quand tu vas prendre ton, je ne sais pas, tu vas décider un moment dans la semaine ou même un quart d'heure par jour, juste un quart d'heure, où tu prends du temps pour toi, tu vas voir la différence, ne serait-ce que déjà dans comment tu vas te sentir et forcément, si tu respectes toutes les étapes, tu vas avoir une jolie peau. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu pour que je continue de te produire d'autres vidéos sur YouTube. Aussi, dis-moi dans les commentaires si tu as des vidéos sur lesquelles tu voudrais avoir des conseils, des thématiques. N'hésite pas à partager avec moi et avec toute la communauté de Girlboss. Abonne-toi, appuie sur la cloche des notifications et je te dis ciao et à la prochaine !